Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait un petit moment que je n'ai rien publié sur mon compte, enfin sur ma chaîne YouTube. Sache que je suis beaucoup plus active sur Instagram, donc n'hésite pas tout de suite à me rejoindre sur Insta. Sinon, aujourd'hui, c'est sorti 20 km au compteur. On est vraiment en plein dans la prépa là, sur le dernier mois. Donc j'augmente le volume. Normalement, je crois que j'irai jusqu'à 25 km. Peut-être un peu plus si j'ai le temps, parce que comme vous le savez, du coup, j'ai pris un peu de retard avec ma tendinite, mais ce n'est pas grave. L'objectif, c'est vraiment de se faire plaisir à la fois sur la prépa et sur le marathon. Donc là, on se retrouve, j'ai déjà couru les 20 km, je me suis déjà douchée, etc. Je n'ai pas trop pu vous filmer avant. En tout cas, je vous ai filmé des images. Enfin, une copine a accepté de m'accompagner durant ce long run. Donc elle a filmé plein d'images trop cool. Donc je vous laisse avec la suite des images. Et puis, on se retrouve à la fin de la vidéo. Ça va très bien et toi ? Ça va. Bon, on est à 8 km, 49 000 litres. À 10 km, on fera un nouveau point. Pour l'instant, ça va. Pas mal aux jambes. Je me sens bien. Il y a Nono. Nono. Excuse. Il y a Nono derrière la caméra si tout va bien. Qui encourage et qui motive, c'est trop cool. Rode tout le marathon avec mon accent. En vrai, je suis bien là. Ça se voit, t'as un bon rythme. Je pensais que j'ai essayé de faire de l'après-fatigue avec les deux runs d'hier avant-hier. Et en fait, ça va, je me sens bien. Ça m'a plus mis en jambe qu'autre chose. Ok, on est à 10 km, ça fait 1h2, 1h et 2 minutes là que je cours. Je vais prendre mon premier ravito. Je vais manger de la moitié de la compote. C'est cette marque. Bah où ? Je ne sais pas comment on dit. Je les ai goûté, elles sont trop vannes. J'en avais déjà pris la dernière fois quand j'ai fait ma dernière sortie longue la semaine dernière. Donc là, c'est poire, pomme, menthe. Sinon, au niveau des jambes, ça va nickel. Franchement, je me sens trop bien. Je pense que c'est aussi le fait d'être à deux. Mais je me sens grave bien, grave en forme. Et voilà. Ok, on est à 17,5 km. Je le sens dans les jambes. Mais ça booste, là, on est bientôt arrivés. Donc j'arrive à relancer. Et ça rassure à moi dans la prépa, là, je suis prétente. Je me dis que mon 16 km de la semaine dernière, il a agi sur mon 20 km d'aujourd'hui. Allez, direction les 24. Ça y est, 20 km en 2 heures et 3 minutes. En vrai, je suis contente parce que j'en ai encore dans les jambes. Donc, la semaine prochaine, on est sur 25 km, je crois. Je ne suis plus sûre. Mais trop contente de la séance, en tout cas. Bon, voilà, je vous fais un petit retour de ce run. Franchement, ça s'est super bien passé. Beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais. En fait, j'avais déjà fait 16 km en deux jours. Enfin, jeudi et vendredi, j'avais fait 8 km chaque jour. Un peu plus. Donc, j'avais déjà les jambes, voilà, bien échauffées. J'avais peur d'avoir les jambes un peu lourdes pour ce 20 km, du coup, parce que je n'ai pas vraiment eu le temps de récupérer. Mais au final, j'avais aussi prévu le coup, entre guillemets. Je me suis dit, je vais faire une... J'essaie d'avoir une pré-fatigue avant d'entamer les 20 km. Puisque le jour du marathon, ce n'est pas 20, mais 42 km qu'il faudra courir. Du coup, voilà, j'avais un peu ce petit plan-là en tête qui a vraiment bien marché. Parce qu'au final, du coup, les jambes étaient lancées. J'ai... Franchement, je crois que je n'ai jamais couru aussi facilement 20 km. Enfin, aussi facilement, entre guillemets. J'avais eu des très bonnes sensations sur le semi de Strasbourg l'année dernière. Si tu n'as pas vu la vidéo, je vais la mettre en description. Mais j'avais eu des très très bonnes sensations aussi. Et là, en fait, étonnamment, j'ai eu 2h03 pour faire 20 km. Alors que c'est une sortie en endurance fondamentale, j'étais à 6 minutes 10 du kilomètre. Donc, c'est bien plus rapide que ce que j'ai prévu de courir sur le marathon. Mais en même temps, voilà, c'était une sortie plaisir, vraiment. Et puis, comme j'avais ma copine qui m'accompagnait en vélo, je n'allais pas être au ralenti. J'étais sur une foulée qui m'allait même plutôt bien. Les points négatifs, c'est que j'ai commencé à avoir une petite douleur au niveau de la voûte plantaire, surtout sur le pied droit. Alors, je sais que cette douleur, elle est assez récurrente chez moi. Je l'ai déjà eue durant mes précédents semis. Le marathon de l'année dernière, pareil, j'avais eu aussi quelques douleurs. Mais dans l'ensemble, ça ne m'a pas freinée. Et c'était vraiment une super sortie. Bon, je suis tombée malade en plus cette semaine. Donc, je suis sur la fin de la guérison. Donc, au niveau énergie, ça allait. Voilà, j'ai toussé un petit peu. Mais ça va quand même. J'avais prévu le coup avec une bonne nuit de sommeil juste avant la sortie d'aujourd'hui. J'ai essayé de mettre la tenue qui se rapprochait le plus de ce que j'allais porter le jour du marathon. Parce que c'est hyper important. Franchement, je vous conseille de faire vos sorties longues exactement dans la tenue et dans les conditions dans lesquelles vous allez courir le marathon. C'est-à-dire avec déjà les ravitaillements que vous préférez, etc. L'eau positionnée soit derrière, devant, les chaussures que vous allez mettre, les chaussettes. Vraiment, de A à Z, essayez de vous habiller un maximum comme ce que vous allez porter le jour de la course. Ça aide vraiment à se rendre compte si au final, ce t-shirt-là, non, il ne convient pas pour une sortie trop longue, etc. Et à être à 100% dans les meilleures conditions le jour de la course. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'arrête de parler avec les mains, je ne suis même pas italienne, mais bon, ce n'est pas grave. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez passé un bon moment. En tout cas, je me répète, mais j'ai trop kiffé. J'ai l'impression de prendre de plus en plus de plaisir durant les runs. Et ça, c'est trop bien. En plus, il y avait le soleil, donc que demander de plus ? Vraiment, c'était trop cool. J'espère que vous aussi, vous êtes allés courir aujourd'hui. En tout cas, je vous le souhaite. Et je vous souhaite également un bon week-end. Et n'oubliez pas d'aller courir.